... Bonjour et bienvenue sur Télégoël, nous sommes le vendredi 26 novembre, début du gros week-end des étincelles pour la fête de la Sainte-Barbe sur la glace des vins. Voici le sommet de votre édition. Marico, invité du IC Robespierre pour parler des discriminations à Lens. L'anniversaire de la mission Bassin-Minié, la semaine des droits des enfants à Méricourt et Avion, le mois sans tabac, les 10 ans de la médiathèque La Gare de Méricourt. Notre coup de boucle s'arrête aujourd'hui sur la nouvelle déchèterie de la ville d'Avion. Mais tout de suite le lancement du plan climat à l'agglo Lens-Les-Vins. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, l'agglomération de Lens-Les-Vins lance un plan climat-air-énergie territorial. Il a pour but d'orienter le territoire dans sa transition écologique et énergétique, un projet de six années découpé en trois étapes. Un premier volet qui vise à réaliser un diagnostic, c'est-à-dire un vaste état des lieux des conséquences du changement climatique sur le territoire. Un second volet, la stratégie à horizon 2030 et 2050, qui vise cette fois à inviter les acteurs du territoire, habitants, élus et acteurs économiques au sens large, à se positionner sur le devenir de leur territoire, sur quel territoire je veux vivre en 2030 et en 2050, à quelles conséquences du changement climatique je souhaite faire face et de quelle façon. Et enfin, un troisième volet, le programme opérationnel, où on invite l'ensemble des acteurs du territoire, des participants, à s'inscrire dans un cadre de réflexion, à venir proposer leur pierre à l'édifice pour pouvoir élaborer une contribution collective à la lutte contre le changement climatique, puisque en matière de lutte contre le changement climatique, donc très souvent on dit qu'il faut penser global et agir localement. Donc c'est toute la déclinaison du agir localement qui vient au sein du programme opérationnel. Les habitants vont donc être amenés à participer, usagés comme acteurs locaux. Il faut que les habitants participent. Il y a des délais de préparation pour les concertations. On démarre en début d'année prochaine, mais tout simplement parce que c'est de leur avenir et de l'avenir de nos générations dont on parle et que personne n'a décidé à la place des autres sur ces questions-là. Il faut que ce soit une affaire la plus collective possible. Et on n'imagine peut-être pas au moment où on part des bonnes idées qui viendraient ou des interrogations tout à fait intéressantes qui viendraient de gens qui se questionnent là-dessus ou des réflexions ou des propositions qui sont liées à des gens qui ont déjà une démarche intellectuelle ou une démarche de recherche ou aussi des propositions qui sont tout simplement là aussi ce que Jacques Rallit appelait les experts du quotidien. Voilà comment au quotidien je vis les choses et peut-être que ça serait bien de le mettre en commun à mon expérience. J'aime bien cette phrase-là, c'est beaucoup d'ambition collective et d'humilité individuelle. Des engagements en plus de ceux déjà pris sur le territoire comme la réduction des déchets, les écoquartiers mais aussi l'alimentation durable ou encore certains bâtiments à énergie renouvelable. Dans le cadre des épreuves du bac, Sophie Parello, professeure d'économie-gestion au lycée Robespierre de Lens, réalise un travail autour de la différence et du harcèlement. A cette occasion, les élèves ont invité la mère de Thillois-les-Marchiennes, Mariko, première femme transgenre à avoir été élue mère. Moi je suis très heureuse de venir parce que d'une part j'aime beaucoup les jeunes. J'ai été invité dans cette classe pour parler de la discrimination et du harcèlement. Je pense que c'est par l'éducation, c'est par l'éveil des consciences qu'on peut faire avancer les mentalités pour que les décideurs de demain soient formés aujourd'hui. Alors les jeunes sont déjà beaucoup plus sensibles, assez problématiques que leurs parents. Les questions sont assez pertinentes et puis sont au final pleines de bienveillance, donc c'est toujours un plaisir d'y répondre. A quelle âge vous avez ressenti le besoin de devenir une femme ? C'est une bonne question. En fait, on sent devenir, on sent qu'on est, mais c'est devenir aux yeux des autres. C'est pour ça que tout le monde me demande quand est-ce qu'on commence une transition. Depuis le plus jeune âge, depuis que je suis né en fait. Voilà, c'est vraiment le message important, c'est qu'au final, les valeurs de notre République sont toujours d'actualité. C'est l'égalité, c'est la liberté et surtout la fraternité. Et ça, il faut le rappeler aujourd'hui, alors qu'on voit monter les extrémistes de tous bords, de rappeler que les valeurs de la République sont basées là-dessus et que normalement, on ne devrait pas y avoir de discrimination dans notre République. C'est ma mère qui disait, soit il faut de l'intelligence, soit il faut du cœur. Je pense que ça résume tout. Soit on comprend par l'intelligence, si on ne comprend pas, il suffit d'aimer l'autre, d'apprécier l'autre, dans sa différence. C'est un témoignage vivant, parce que là, je leur ai donné des articles de journaux avec la jeune fille fouade qui s'était suicidée, tout ça. Donc ok, on lit un journal, mais on ne peut pas interagir, ce n'est pas pareil. Là, je crois que ça va leur laisser un souvenir. Moi, l'intervention, elle m'a vraiment touchée, parce que j'étais victime de harcèlement. Après, qu'elle aussi, elle soit victime de harcèlement, ça m'a touchée, parce que voilà. Oui, j'y apprendrai un petit peu, parce qu'on ne la connaissait pas forcément. On ne savait pas, elle se fait une histoire. Je ne sais pas, c'est bizarre. C'était un homme, elle est devenue une femme. J'ai retenu dans cette rencontre qu'on peut tous être différents, on est fraternels, on est tous différents, et on n'a pas besoin de porter un regard sur quelqu'un d'autre. Une rencontre enrichissante pour les élèves, qui aura permis de répondre à leurs interrogations, et de certainement décrocher une bonne note pour le baccalauréat. C'est vrai, vivez votre vie. N'essayez pas de vivre. La mission Bassin Minier, qui a eu 20 ans en 2020, a procédé il y a quelques jours à la réélection de ses instances et de son bureau. L'occasion de présenter deux outils, un livre et un film, retraçant tout le travail accompli depuis ces dernières années pour le renouveau du Bassin Minier, et surtout de marquer officiellement ce 20e anniversaire. Nous avons voulu montrer l'évolution du territoire, parce que ce territoire, en 20 ans, a énormément évolué. Nous avons voulu aussi parler du passé, de ce que les hommes ont construit sur ce territoire. Nous avons voulu parler du présent, de ce que vivent les hommes et les femmes de ce territoire actuellement. Voyez-vous, les difficultés ne sont pas moindres sur ce territoire. Et puis, nous avons voulu parler de l'avenir, sans avoir toujours un regard sur ce qui s'est passé. Voilà, il y a des hommes et des femmes qui ont construit ce territoire. Je parle des mineurs. Et donc, nous avons voulu aussi nous inscrire dans cette histoire pour parler chaînes des parcs, rénovation urbaine, rénovation des cités minières. Voilà. Si la santé et la rénovation de sites en danger font partie des axes forts d'avenir, la restauration des cités minières reste aussi un point essentiel avec l'aménagement des espaces publics. On pourrait parler des heures de ce qu'il nous reste à faire sur ce bassin minier, tellement le parcours est encore long. Il y a évidemment les questions de la santé. Nous pourrions parler des dix sites en danger. Et puis, il y a la rénovation des cités minières. Mais il est indispensable que nous puissions avoir des espaces publics, qui soient des trottoirs neufs. Il nous faut aussi des espaces où les enfants puissent se retrouver, avec des parcs de jeux et il nous faut des services publics. Donc, nous avons besoin de l'État pour nous accompagner dans la rénovation de nos cités minières. Aujourd'hui, on ne peut pas rénover un logement sans y avoir autour des espaces qui amènent finalement une vie de cité qui soit convenable pour les gens. Enfin, en point de mire, 2022, qui marquera l'anniversaire des dix ans de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans le bassin minier, il y a 343 éléments classés à l'UNESCO. Bien évidemment, nous devons préserver notre patrimoine. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous voulons préserver nos dix sites qui sont aujourd'hui en danger. Et que nous voulons préserver nos terries, que nous voulons préserver ces bâtiments et ces cités qui sont classés à l'UNESCO. Et pour réussir l'UNESCO, je pense qu'il faut parler de la vie des gens. Réussir l'UNESCO passe par cela. Autrement, nous ne réussirons pas. Alors, beaucoup de gens connaissent aujourd'hui l'UNESCO, mais ils sont encore très peu nombreux à ne pas connaître. Donc, nous devons valoriser ce patrimoine en discutant avec les gens et en faisant en sorte qu'ils puissent s'approprier à cette fierté qu'est l'UNESCO. Et si vous me permettez juste une petite minute, j'aimerais vraiment rendre un hommage à Gilbert Rolos, qui est l'ancien président de la mission Bassin Minier, qui nous a quittés malheureusement depuis quelques temps. Ce n'est pas du tout un machin en plus, c'est un organisme qui aura pour mission de mettre en synergie. 2,2 milliards d'enfants dans le monde, un enfant sur cinq privé d'éducation, des milliers d'enfants en zone de guerre et 160 millions obligés de travailler. La Convention des droits de l'enfant prend tout son sens dans les villes de Méricourt et d'Avion, qui mettent un point d'honneur à célébrer chaque année ce texte avec l'espoir de le faire respecter partout dans le monde. Crise sanitaire oblige à Méricourt, c'est sous forme d'escape game itinérant sur le thème de l'écologie et de l'environnement que les festivités ont débuté. Sous forme de différents ateliers dans les écoles et à la salle de sport, la fête s'est terminée au Centre Social d'Éducation Populaire avec un jeu de piste dans l'éco-quartier, un goûter anniversaire et le concert des cinq marionnettes sur ton théâtre pour le plus grand bonheur des jeunes participants. À Avion, la fête a débuté par un grand jeu de piste au parc des glissoirs, puis stands et animations ont envahi l'espace culturel pour une journée en l'honneur des enfants. Cette journée des droits de l'enfant a été complétée par l'inauguration de la structure de jeu face à l'espace culturel qui a plu aux plus jeunes mais aussi aux adultes qui ne se sont pas fait prier pour tenter une petite marrelle. Nous fêtons le 32e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant et nous constatons que même si les enfants ont des droits, tous n'ont pas les mêmes chances. Entourée de l'Arménie et de l'association Enjeu, la commune a également confirmé son engagement pour l'UNICEF en signant officiellement la labellisation de la ville. Et cette belle fête pour les enfants s'est terminée en apothéose avec un magnifique feu d'artifice. A l'occasion de la 6e édition de Moi sans tabac, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a proposé des journées de sensibilisation à Lens. Les animateurs de prévention et professionnels de santé, infirmières, psychologues, étaient présents afin d'attirer fumeurs et non-fumeurs sur les méfaits de la cigarette. On peut très bien discuter avec un fumeur qui n'a pas envie d'arrêter de fumer, mais qui a envie de discuter de ses consommations, qui l'inquiète. Avec une personne qui va fumer, qui est volontaire à l'arrêt, on va pouvoir lui proposer des consultations avancées, donc de rencontrer un tabacologue ou une infirmière tabacologue. Donc ça, on peut mettre en place ce genre de choses. Et avec un non-fumeur, on va plutôt parler de l'expérience du tabac, est-ce qu'il est fumeur, ancien fumeur, non-fumeur. Et du coup, on va parler plus de la santé en général, mais c'est vrai qu'on cherche avant tout les fumeurs et les volontaires à l'arrêt. Et sur le stand, on trouve l'activité de la balance décisionnelle, un outil ludique permettant aux personnes de se positionner sur leur démarche d'arrêter de fumer. On va mettre un qui est ici. Pourquoi pas aussi ? Après, si vous avez tout ça, vous avez la santé, évidemment. Et le partage... J'ai voulu faire le test par rapport à mon entourage. J'ai beaucoup de connaissances des gens qui fument. Et je souhaiterais quand même qu'ils arrêtent de fumer. Et pour cela, on a fait ce petit jeu. Donc je trouve que c'est... Je trouve que c'est bien. Il faut aider ces gens-là par ce chemin-là. Là, moins 9, moins 3. Moins 3, plus 3. Et plus 3, plus 9. Donc là, vous êtes juste au milieu. Ah, ben, voyez. Pas sûr et prête. Pas sûr et voilà. Nouvel outil aussi sur le stand, la thérapie d'exposition à la réalité virtuelle dans le sevrage tabagique. Il s'agit de mise en situation concrète à risque pour mieux sensibiliser et favoriser l'arrêt du tabac. On recrée dans le casque un environnement virtuel dans lequel la personne se retrouve. Ça peut être par exemple à la terrasse d'un café. Ça peut être par exemple en soirée avec des amis. Ça peut être à l'abri bus avec des personnes à côté qui fument. Et le but, c'est de la mettre en situation virtuelle, qui est la plus réaliste possible, pour qu'elle puisse ressentir l'envie de consommer et trouver d'elle-même des stratégies, des techniques pour apprendre à mieux gérer. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, publiés en mai 2021, on constate 25,5% de fumeurs quotidiens et sur la période 2016-2019, près de 1,8 million de tentatives d'arrêt attribuables à Mois sans tabac. Les accompagnements ont lieu toute l'année. Plus d'infos auprès de Tabac Info Service au 3989. Ils étaient toutes et tous prêts à accueillir le public. L'équipe de la médiathèque de Méricourt avait mis les petits plats dans les grands pour les 10 ans de la structure avec concerts, spectacles, lectures. Débats et films tout au long de la soirée. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette journée. On est vraiment ravis de voir le public répondre présent en nombre aujourd'hui. Ça a commencé dès le printemps. On a mis en place des ateliers avec plusieurs groupes d'habitants de la ville, avec deux compagnies, la compagnie Rabistock, qu'on a chargé de créer un parcours de girouettes dans la ville qu'on pourra retrouver à l'accueil de la médiathèque. Ces girouettes ont été créées par par les artistes, par des habitants, par des élèves de la secpa du collège Henri Wallon. Et donc avec la compagnie La Rustine, on a mis en place également des ateliers au sein de la médiathèque pendant les vacances à la gare où on leur a donné, on va dire, comme consigne, plutôt comme commande, de créer le décor de l'anniversaire de la gare. Et donc ils ont choisi de travailler sur la thématique de la forêt. Tout a commencé samedi dernier en partenariat avec Droits de Cité où on a organisé le concert des fils de copu. Ensuite, mardi, en partenariat avec le centre social, on avait une journée qui était consacrée et la petite enfance avec le spectacle là-haut-tout. Et le soir, avec une conférence autour des violences obstétriques. Donc mercredi, ça a été un autre grand moment puisqu'on a accueilli une auteure mériportoise, Samira Elayashi, qui est venue nous faire une présentation, une lecture spectacle de son nouveau roman Le ventre des hommes. En plus, avec deux comédiens et Saverio Maligno parmi ces comédiens, qui est également mériportoise. Et des personnes qui étaient là il y a dix ans, des personnes qui nous ont rejoints en cours de route, c'est ça aussi qui est important, c'est que le public a su évoluer et donc que la relation qu'on maintient avec le public, c'est vraiment la base, on va dire, de notre travail. Choyeux anniversaire Choyeux anniversaire à l'arrière À l'heure de l'arrière Choyeux anniversaire Choyeux anniversaire Choyeux anniversaire à l'arrière Choyeux anniversaire 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 Depuis plus d'une semaine, la nouvelle déchetterie d'avion a ouvert ses portes au public, zone industrielle des 14. Un investissement de 2 millions d'euros pour cette déchetterie nouvelle génération, dite à plat, une première dans le Pas-de-Calais. C'est ce qu'on appelle chez Volia une recycline, c'est-à-dire une déchetterie à plat, ça veut dire plus de sécurité, plus de confort pour les usagers, plus de modularité pour s'adapter à toute saison et à tout flux, et puis du coup une inscription dans le paysage grâce à une architecture particulière. Une déchetterie plus ergonomique qui permet aux usagers de faire moins d'efforts lors du vidage des déchets. Un autre intérêt, c'est aussi que cette déchetterie, elle va faire la part belle à toute l'économie du recyclage et du réemploi. Donc on va inciter l'usager par rapport au circuit à d'abord penser au réemploi. Donc c'est pour ça que le local réemploi est suité au début du site et qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le site, on va être dans un cercle virtueux. D'accord ? Donc on va ensuite aller déposer ses ferrains et qu'on va valoriser, déposer ses cartons, son bois, son meuble, etc. Pour en fin de cycle finir par ce que l'on devrait le moins faire possible, c'est avoir un déchet ultime. Et au niveau de l'exploitation, on va pouvoir ensuite utiliser des engins qui vont reprendre le déchet au sol et le recharger dans des semis, ce qui va limiter fortement l'impact puisque par rapport à des bennes qui font 30 ou 15 mètres cubes, on va revenir charger des semis TP qui font 60 ou 90 mètres cubes. Donc on va diviser par 3 voire par 4 les mouvements de poils. Une nouvelle déchetterie d'un hectare et demi qui vient compléter celle déjà existante sur le territoire de l'agglomération. Oui, une de plus, mais ce n'est pas encore la fin de notre cycle. On a encore une déchetterie qui est en projet et qui va sortir cette année avec Quadra Parc sur Grenay. Puis on a le sujet de Souchet également. C'est un maillage de territoire qu'on essaye de mettre en place. Donc là, on est dans un maillon supplémentaire. On avait agrandi celle de Salomine, on a pu le voir il y a très peu de temps. On avait mis en place celle de Pont-à-Vendin il y a quelques années maintenant, mais qui montrait aussi une demande sur ce secteur nord de l'agglomération. Là, on arrive sur une proposition qui est possible aussi de faire sur les communes du sud de l'agglomération qui aujourd'hui n'avaient pas forcément cette solution de proximité. Une solution de proximité qui a pour but également de limiter les dépôts sauvages. C'est l'un des maillons de la chaîne pour lutter contre les dépôts sauvages parce que bien au-delà d'être un outil supplémentaire, c'est un outil qui maximise la possibilité de trier son déchet. On peut y apporter ses huiles de vidange, on peut y apporter ses résidus de peinture comme ses matelas usagés. On a vraiment toute possibilité, tout déchet y trouve sa place. Et ça fait donc partie d'un maillon de la chaîne pour éviter les dépôts sauvages. Une déchetterie très attendue par les habitants après dix mois de travaux. C'est vrai que j'ai eu des bons échos. Les gens sont surpris, ils s'attendaient à voir des bennes où il fallait déverser. Comme quoi, on a passé une nouvelle étape et je crois qu'ils vont vite s'adapter. Et puis je crois que l'envie d'agir, chacun à son niveau, pour protéger l'environnement, il existe. Donc c'est bien, c'est bien parce que ça va nous permettre tous ensemble d'être un peu acteurs et puis de permettre aux gens d'être aussi acteurs sur ces questions. Pour Didier, 56 ans, qui rend service à ses voisins et vient régulièrement, c'est une bonne nouvelle. Je suis très content d'avoir une déchetterie à avion parce que sinon, sur la boîte de déchetterie, il y aura encore des trucs à droite à gauche. Des peaux sauvages. Oui, des peaux sauvages. La déchetterie est ouverte du lundi au dimanche matin à tous les habitants de l'agglomération, munis d'une carte d'accès. Sous-titrage Société Radio-Canada